A vos marques, prêts, soldés ! Venez nous retrouver dans tous nos magasins pour profiter de soldes jusqu'à plus de moins 70% sur tous nos produits sélectionnés avec le petit bout de... Aujourd'hui c'est les soldes ! Et j'ai eu le malheur de passer quelques temps en voiture aujourd'hui, déjà ça coûte cher au portefeuille, mais en plus de ça, j'ai été absolument abasourdi dans ma radio par le niveau des publicités, l'agressivité, et on est déjà en train de vous balancer du moins 70% sur le premier jour des soldes. Alors vous me direz peut-être que c'est comme d'habitude. Je ne suis pas sûr que ce soit comme d'habitude. Et en tout cas, cela va nous montrer un point très important. C'est que l'inflation n'est pas un phénomène uniforme. Je vais arrêter de parler d'inflation après, ça fait déjà un petit moment que j'en parle. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Bien évidemment, l'inflation, ça nous occupe un peu. Ça nous occupe tant et si bien que je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo des perspectives d'inflation pouvant aller jusqu'à 15-20% dans les prochains mois en Allemagne. Donc il va falloir tenir compte, et ça, il faut s'y adapter tout de suite. On a cette chance-là de pouvoir anticiper ça. Donc il y a des choses à faire. Je vous renvoie à ma dernière vidéo. Dans la prochaine, je ferai une vidéo sur l'immobilier, parce que c'est une question qui revient pas mal en ce moment. Est-ce que c'est un bon moment, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas du tout un bon moment pour acheter ? Les marchés risquent de s'effondrer. Qu'est-ce qui va se passer ? On balise tous. Donc ça, c'est un sujet très important. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour avoir les dossiers, pour avoir l'écrit, parce que si vous voulez répondre à une question typique du genre est-ce que c'est intéressant de devenir propriétaire aujourd'hui, que ce soit en résidence principale ou en résidence secondaire, c'est bien d'écouter, c'est mieux de lire. Bref, revenons sur nos soldes qui vont nous permettre de faire une petite... Je n'ai même pas dit pour vous inscrire, je vous mets des liens en description. Sur nos soldes qui vont nous permettre de faire cette observation, qui est que l'inflation n'est pas un phénomène uniforme. En gros, tous les secteurs de l'habillement, tous les vêtements, les fringues, ils sont dans la mouise. Et cette espèce d'agressivité qu'on a sur l'entrée des soldes... Alors, je ne suis pas le seul à observer qu'on a des soldes plus agressifs que les autres années, et que, en fait, ces magasins-là ne vendent plus. Alors que vous êtes là en train de vous dire « Ah, c'est l'horreur ! » Plus 5-8% d'inflation, des perspectives à 15-20%, ça c'est moins, ce n'est pas les autres. Ça, ils n'osent pas vous le dire encore. Eh bien, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et bien évidemment, c'est super simple à comprendre. Une fois que vous avez fait votre plein d'essence pour faire tous vos déplacements que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous avez absolument besoin de faire, une fois que vous avez fait votre plein de courses qu'il faut bien bouffer, des vêtements qui ne sont pas aussi nécessaires que les déplacements contraints et la bouffe, vous n'avez plus d'argent pour la bouffe. C'est aussi simple que ça. Et du coup, alors qu'on est en train de vous dire qu'il y a de l'inflation, vous avez des secteurs qui sont en train de payer cette inflation par de la déflation et qui sont en train de se prendre une double peine parce qu'eux subissent cette inflation des prix de l'énergie, ils subissent cette inflation par ailleurs, mais non seulement ils ne peuvent pas la répercuter, mais en plus, ils sont obligés, eux, de faire de la déflation. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça nous révèle deux choses. La première, c'est que vous avez des transferts de richesses dans ces phases inflationnistes et des transferts de richesses qui ne sont pas nécessairement justes et qui ne sont pas nécessairement bons économiquement. Donc, ils peuvent l'être, mais il faut faire attention à ces transferts et que, notamment, ces problèmes de transferts de richesses et le fait que ce ne soit pas uniforme, ça rend extrêmement difficile à piloter toutes les mesures que vous pouvez vouloir prendre parce que vous êtes obligés de prendre des mesures précises parce que si vous commencez à arroser partout, comme ce n'est pas uniforme, vous n'allez pas être efficace. Et donc, il y a un problème de justice, ces histoires d'inflation, et surtout, ça vous révèle quelque chose qui est très important, qu'il ne faut jamais oublier, et c'est la raison pour laquelle je vous répète tout le temps que l'inflation est un phénomène monétaire, c'est-à-dire que plus on imprime de monnaie, plus on finit par avoir de l'inflation, et ça, c'est vrai, et tous les gens qui vont dire « on a imprimé comme des bœufs depuis 2008 et même un peu avant, et pourtant on n'a pas eu d'inflation », si, bien évidemment qu'il y a eu de l'inflation. Où est l'est cet argent ? Cet argent, il est dans les marchés financiers, vous avez une inflation des marchés financiers absolument extraordinaire, tellement extraordinaire que c'est devenu un poids de dingue pour les entreprises qui devaient payer ce capital, ça aussi, je l'ai expliqué plein de fois, qui disait que ça faisait pression à la baisse sur les salaires. L'inflation n'est pas un phénomène uniforme, et que depuis 15 ans, on a eu de l'inflation des marchés financiers qui a eu une poussée déflationniste sur l'économie réelle. C'est vachement important, ça. Et que là, on a changé de régime, et qu'on est en train de re-rentrer dans un régime inflationniste monétaire. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de création de monnaie, imaginez que vous avez une guerre en Ukraine, et les prix de l'énergie augmentent, et vous avez des éclairs. Eh bien, forcément, il n'est pas si loin celui-là. Vous avez des éclairs, et, pardon, c'est des éclairs, vous avez les prix de l'énergie augmentent, mais les revenus n'augmentent pas, vous n'avez pas, donc vous allez pouvoir manger un peu vos économies à un moment, mais il y a un moment où il faut s'adapter. Donc si les prix augmentent d'un côté, où il y a des dépenses que vous n'allez pas faire de l'autre, et vous allez avoir la pression inflationniste sur l'énergie, va être déflationniste sur plein d'autres secteurs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces soldes, ce qui fait que l'inflation, par des problèmes d'offres, ou des problèmes de demandes, sont des inflations conjoncturelles. C'est-à-dire que ça va changer un peu, mais là, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est en train de sortir tout doucement de la guerre en Ukraine, on est passé, là, en quelques jours, en quelques semaines, de « on va gagner la guerre, on va mettre Poutine à genoux », à « dis donc, les gars, il va falloir faire la reconstruction, ça va coûter très cher, entendez, ça va coûter très cher, il va falloir tout reconstruire comme un plan Marshall, si je puis me permettre, la Deuxième Guerre mondiale et cette guerre ukrainienne, c'est quand même pas exactement la même échelle, mais bon, peu importe, mais ils ont totalement oublié la phase victoire au milieu, s'ils vous font le avant, le après, comme si, bien évidemment, il y a eu une guerre, il y a une reconstruction, il y a une victoire au milieu, sauf que non, c'est une défaite totale, cette opération ukrainienne pour les occidentaux, pour l'Amérique qui a poussé à cette situation en partie, je ne cherche pas à enlever la responsabilité de Poutine, mais si vous voulez, on est passé d'un discours ultra-belliciste dans lequel on a envoyé des armes encore très récemment, on a envoyé nos Césars ukraines, vous avez déjà des Césars qui ont été chopés par les Russes, qui sont partis les mettre en rétro-ingénierie dans l'Oural, et là, on est déjà en disant « bon, en fait, les gars, on a perdu, maintenant, on va passer à la reconstruction », ça veut dire ça, en fait, quand partout vous vous dites « ah là là, il faut prévoir la reconstruction », c'est-à-dire « les gars, on a perdu, donc on va fermer notre gueule, et puis, on n'aura pas nos régions de l'Est, on n'aura pas notre Donbass, on n'aura pas tout ça », ce qui était quand même au départ les objectifs de guerre qui étaient affichés de manière extrêmement nette, c'était qu'on ne voulait absolument pas céder de territoire à l'ennemi russe, bon, ça y est, les gars, c'est foutu. Donc, potentiellement, ça pourrait, dans les mois qui viennent, radoucir un petit peu la facture énergétique. Et c'est possible, c'est possible que les 15-20% d'inflation allemande soient un petit peu adoucis par... Mais, encore une fois, on a là un phénomène structurel, général, qui dépasse de très très loin la guerre ukrainienne, et du coup, il peut y avoir une petite accalmie, mais on a changé de régime. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'inflation soit finie avec la guerre en Ukraine. C'est très 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 important, ça. Et encore plus en France, où on a fait des mesures, on a stocké l'inflation à chaque fois que l'État fait des chèques énergie, des remises à la pompe, des chèques alimentation, à chaque fois. Ça, c'est de l'inflation pour demain, en fait. Ne vous le dise pas comme ça, on a toujours fait ça en France, ce n'est pas propre aujourd'hui. En France, on a tendance à rentrer plus lentement dans les crises, parce qu'on fait marcher à plein les aides publiques. Mais en revanche, on en ressort plus tard. C'était comme ça pour la crise de 29. C'était comme ça, c'était comme ça dans les années 70. C'était comme ça même en 2008. On sait très très bien faire ça. Donc voilà, c'était ma petite pastille sur les soldes pour vous montrer que peut-être que le plus gros problème de l'inflation, en plus de paupériser tout le monde, c'est de rendre impilotable une économie, parce que, n'oubliez pas, l'inflation n'est pas uniforme. Elle n'est pas uniforme dans les secteurs de l'économie, et elle n'est pas uniforme sur la manière dont elle traite les gens, sur elle touche les gens, pardon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inflation, c'est toujours les gens les plus précaires qui payent le plus cher. Pourquoi ? Parce que l'inflation, on l'a dit, elle est énergétique et elle est alimentaire. Et qui est-ce qui a les plus grosses factures de chauffage et d'alimentation, éventuellement de voiture, par rapport à son budget total, ce sont les gens les plus précaires. Et du coup, quand on vous dit qu'il y a 8% d'inflation, si vous êtes précaire, probablement que vous, vous êtes plutôt à 12 ou 15, parce que vous n'avez pas le même poids des produits inflationnistes par rapport aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose l'inflation actuelle est destructrice, parce qu'elle est encore en train d'appauvrir un peu plus ceux qui n'en avaient vraiment pas besoin, d'enrichir un peu plus. Je ne sais pas, là, Warren Buffett, chaque année, met aux enchères un repas avec lui. C'est un truc de... C'est horrible. C'est-à-dire qu'il fait payer un repas avec lui pour ensuite financer une association caritative. Et ce repas, aujourd'hui, le prix aux enchères a été multiplié par 4 par rapport à l'année dernière. Et il a été vendu 19 millions. 19 millions de dollars, le repas. Vous me direz, ça fait de la page de pub, maintenant. Et donc, on a vraiment, sur l'inflation, quelque chose qui est destructeur dans la manière dont c'est géré. C'est-à-dire à partir du moment où vous n'avez pas une compensation par l'État structurel, je ne parle pas d'échec, et à partir du moment où vous n'avez pas de création de richesse et vous n'avez pas un meilleur partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que... On entend beaucoup en ce moment que, surtout dans les discours de gauche, que l'inflation, ce n'est pas si mal. Si, si, c'est une cata, cette inflation. Bien sûr, l'inflation des années 80, ce n'était pas si mal. Bien sûr que l'inflation des années 80, ça a permis à plein de gens de devenir propriétaires à pas cher. Mais, on n'est pas dans les années 80 aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est autrement plus douloureux. Et d'autant plus qu'on avait oublié ce que c'était. Donc voilà. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Je vous mets des liens. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. Commentez. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.